Imaginons que vous soyez dans le cas suivant. Vous habitez où vous venez d'acheter, un appartement ou une maison, dont la surface vous convient parfaitement, le nombre de pièces vous convient parfaitement également. En revanche, ce qui ne vous convient pas, c'est la façon dont les pièces sont organisées. Vous trouvez que ce n'est pas pratique, que ce n'est pas convivial et vous voulez arranger cet agencement. Vous voulez vraiment arranger l'architecture d'intérieur, optimiser cet espace. Mais vous avez également une deuxième contrainte dans votre cahier des charges, c'est que vous envisagez, sur un moyen long terme, d'avoir un enfant, mais vous n'êtes pas forcément 100% sûr d'avoir un enfant dans les années qui vont venir, un enfant ou un enfant supplémentaire. Donc au cas où, il faudrait pouvoir faire une chambre en plus, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous préférez jouir d'un plus grand salon, d'un plus grand espace, plutôt que d'avoir une chambre qui serait vide actuellement. Donc la contrainte est d'organiser un espace, de l'optimiser, tout en se laissant la possibilité de créer une chambre et une petite salle de bain supplémentaire sans devoir complètement repenser votre appartement dans quelques années, puisque c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver dans deux ans, comme dans dix ans, comme jamais, parce que peut-être que d'ici là, vous aurez déjà ménagé. Alors c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Mylis Dorn, architecte d'intérieur et auteur du blog optimisemonespace.com et dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à optimiser un espace tout en envisageant une future seconde optimisation dans quelques années. Alors restez bien avec nous si vous êtes dans le cas que je viens de décrire, puisqu'on va analyser l'étude de cas d'Olivier, qui se trouve exactement dans cette situation. Il vient d'acheter un T3 qui est très mal organisé et il veut conserver ce statut de T3, tout en l'organisant beaucoup mieux, mais il veut également envisager la possibilité de le transformer en T4 au cas où il aurait un enfant dans quelques années ou bien en cas de revente pour augmenter la valeur de cet appartement à la revente. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne optimisme en espace, je vous invite à le faire tout de suite parce que vous allez apprendre plein de choses. Vous cliquez tout de suite sur le bouton s'abonner et si vous n'êtes toujours pas abonné à la newsletter du blog optimisme en espace, et bien c'est bien dommage parce que vous ratez également énormément de pépites. Donc vous pouvez vous abonner à cette newsletter et surtout, surtout, en cadeau, vous recevrez le guide dédication à se poser pour réussir votre projet d'agencement sur mesure. Donc allez-y, c'est par ici, c'est dans la description de cette vidéo ou quelque part sur une petite bulle qui s'affiche dans cette vidéo. Alors pour l'heure, nous allons étudier le cas d'Olivier. Donc Olivier, comme je vous le disais, a un appartement. Alors Olivier vient d'acheter un T3 avec ici une vue mer, ici une vue jardin. Et donc ce T3 est situé au troisième étage sur quatre ou au quatrième étage sur cinq, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il a été construit dans les années 60, à ce qu'il me semble, 60 ou 70. Donc on voit ici qu'il y a une très large entrée, une cuisine, une chambre. Donc une cuisine et une chambre qui donnent sur la même petite terrasse, vue jardin. Au milieu ici, on a les toilettes et la salle de bain avec baignoire. Ici, on a le salon et on a une autre chambre. Donc ce qui nous saute aux yeux, évidemment, c'est que la cuisine est très loin du séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne plaît plus. C'est un agencement typiquement des années 60, 70 qui ne convient absolument plus à nos modes de vie aujourd'hui. On préfère avoir la cuisine qui donne sur le séjour ou bien, même si elle est indépendante, elle est vraiment attenante à la salle à manger et au salon. C'est quand même beaucoup plus convivial. Et puis, par contre, cette chambre-là, elle, elle est un petit peu plus éloignée de la salle de bain. Donc autant avoir un espace nuit. Donc on va déjà commencer par réorganiser un espace nuit ici et un espace jour ici. Et on va voir également comment envisager la possibilité d'une troisième chambre. Donc l'objectif, c'est vraiment... Donc on va voir trois solutions différentes dans cette vidéo avec à chaque fois une option T3 et une option T4. Donc ici, le plan d'état des lieux. Donc la grande terrasse ici, vue mer. Et une fois que l'on a supprimé toutes les cloisons, on arrive à ce plan-là. Donc là, c'est le plan vide de toutes ces cloisons qu'on peut casser. Sauf, donc ici, gaine technique, un mur porteur ici. Et ici, c'est un mur contre lequel il y a un radiateur avec un chauffage collectif. Donc c'est une cloison, mais je ne la supprimerai pas. Donc l'idée, c'est déjà de transformer cette cuisine en chambre parce qu'elle est assez grande en fait. Elle fait un peu plus de 9 mètres carrés. Donc c'est suffisamment grand aujourd'hui pour une chambre. Aujourd'hui, la majorité des chambres font 9-10 mètres carrés, et pas beaucoup plus. 12 mètres carrés grand maximum. Par contre ici, on a une chambre qui est très grande, qui fait un bon 16 mètres carrés. Mais on voit ici qu'elle a un tout petit placard. Donc c'est complètement ridicule parce qu'on a une chambre immense avec très peu de rangement. On a un WC indépendant. Donc ça, c'est bien. Par contre, ici, on a un petit espace de un peu plus d'un mètre carré qui sert de circulation. Et on a une entrée qui est immense. Elle fait 7 mètres carrés, cette entrée, pour desservir toutes ces pièces. Et en plus, on ne peut rien y mettre. Parce que dès qu'on va mettre un placard ici, on va obstruer le passage. Qu'on mette le placard ici ou qu'on mette le placard là. Là, ce n'est pas possible. Il y a une porte aussi. Donc en fait, c'est vraiment pas du tout optimisé comme espace. Et c'est donc le rôle de cette chaîne Optimisme en espace de revoir un petit peu ce plan. Alors au niveau des contraintes, on a ici une grosse gaine technique avec évacuation d'eau-vannes et eaux usées. Donc les eaux-vannes, c'est les toilettes. Et les eaux usées, c'est les eaux grises. Donc c'est la salle de bain ou la cuisine. Et dans la cuisine, on a également une gaine technique ici pour l'évacuation des eaux usées, de l'évier et du lave-vaisselle. Donc ici, on a un mur porteur qu'on ne pourra pas toucher. Et ici, on a également une autre petite gaine technique avec à l'intérieur, il y a les compteurs d'eau froide en fait. Eau froide, eau chaude. Autrement dit, la cuisine. Donc l'idée, c'est de transformer cette cuisine en chambre. Cette gaine technique, on ne pourra l'utiliser que pour évacuer des eaux grises, donc pas de toilettes, mais éventuellement une salle de bain. Par contre, cette gaine technique, on peut l'utiliser pour construire, si on veut, une salle de bain de l'autre côté, pour l'évacuer ici. Ou bien, si on veut faire une cuisine ici, on peut évacuer les eaux grises, les eaux de l'évier, et donc dans cette gaine sans problème. Donc l'idée, c'est plutôt de transformer cette cuisine en chambre. Donc cette gaine, on ne va pas vraiment l'utiliser. On pourrait en faire une salle de bain, mais le problème, c'est que j'ai essayé d'étudier cette optique-là, de faire salle de bain dressing, mais ce serait vraiment gâcher cette terrasse. Je préfère la donner cette terrasse attenante à une chambre. Donc faire deux chambres ici. Par contre, pas forcément des chambres de superficie totalement inégales. Donc rétrécir la surface de la chambre 2, ici, pour créer soit un dressing, soit une salle de bain. Et cet emplacement-là de salle de bain et WC, l'optimiser également, et réussir à mettre ici la cuisine par là, qui s'évacuerait dans cette gaine au niveau de l'eau. Et ici, en gros, il faut créer tout ce qui est cuisine, séjour, salon, et éventuellement une autre chambre. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux belles grandes portes-fenêtres qui donnent sur la plus belle terrasse. Donc ces deux belles grandes portes-fenêtres, j'ai vraiment envie de leur donner la priorité au salon. En fait, ici, on a une fenêtre, tout court. Donc cette fenêtre-là, par contre, elle pourrait nous donner la possibilité de créer une autre chambre, une troisième chambre, ici, si on prend une chambre ici, une chambre là, et une autre chambre ici. Parce que cette autre chambre, une chambre, il faut une fenêtre, donc on ne peut pas la mettre par ici. Et si on la met par là, le problème, c'est qu'ici, ça nous crée un espace noir. Voilà. Si on la met là, en fait, la chambre, c'est tout simple. Ça veut dire qu'ici, on a un séjour et une cuisine. Voilà, on a un séjour qui ne s'agrandit pas, en fait. Et la cuisine, ici, elle va prendre une grande partie du séjour. Donc ça va faire un salon rikiki. Donc l'idée, c'est plutôt de récupérer la superficie de cette chambre pour la donner au salon. Mais si on divise ici en deux, par exemple, ou en deux tiers, un tiers, cette chambre, pour faire une chambre ici, une chambre où il faut une fenêtre, et ici, un espace noir, dans cet espace noir, on ne pourra ni mettre le salon, ni mettre la salle à manger, ni mettre la cuisine. Même si on mettait la cuisine, avec, admettons qu'elle soit bien éclairée par des spots, et puis comme elle donne sur le séjour, elle récupérerait quand même la lumière ici, OK. mais le problème, ça va être l'évacuation des eaux usées qui devraient traverser l'appartement. Donc ça n'est pas possible. Autrement dit, la chambre numéro 3, je ne vois pas d'autre solution que de la mettre plutôt dans cette zone-là, soit par ici, soit par ici, mais pas par là. Donc si on prend ce plan d'état des lieux et qu'on casse toutes les cloisons, on obtient ceci. Voilà. Donc on garde uniquement mur-porteur et gaines techniques. Je garde également cette cloison, puisqu'il y a un radiateur ici. Alors, dans la première solution, dans la première solution, nous avons ici une option en T3. Donc j'ai mis en clair le calque de... On voit en transparence le calque du plan d'état des lieux. Alors, dans cette première solution, on a vraiment énormément rétréci l'entrée, ici, déjà. Et on a gardé l'emplacement des toilettes ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une salle de bain en L, ici, et un deuxième WC indépendant, ici. Donc, on rentre. On a un WC indépendant, ici. Et ensuite, ici, on a, donc, une toute petite entrée. Ici, on a un placard qui servirait pour mettre les manteaux, l'aspirateur, et ici, des grandes étagères, mais très peu profondes, et toutes hauteurs, pour ranger les nombreuses chaussures de monsieur et madame. Donc, grand placard, chaussures, un placard, chacun à son côté penderie, et puis on pourra ranger également aspirateur, planche à repasser. Et ensuite, ici, on a une salle de bain avec double vasque, donc ça faisait partie du cahier des charges. Mais une petite double vasque, 1m20, c'est la taille minimum pour un double vasque. Et ici, dans l'angle, on va mettre, donc il y a une petite fenêtre ici, on va mettre une douche, un receveur de douche. Donc, ce receveur de douche, il sera surélevé, en fait, à partir d'ici, j'ai mis des pointillés, toute cette partie-là sera surélevée pour pouvoir évacuer ce toilette-là, ici. Donc là, il y a un gros tuyau pour évacuer les ovannes des toilettes, qui va aller par là. Donc, il va passer sous la douche. Donc, tout cet espace-là sera surélevé. Ensuite, ici, on a un placard indépendant pour le lave-linge. Voilà, il faut penser aussi à un petit placard puanderie. Donc, on va pouvoir mettre le lave-linge, et puis, du rangement au-dessus, des étagères, ou des fils pour suspendre éventuellement un petit peu de linge. Sinon, on pourra étendre le linge ici. C'est justement une terrasse qui avait été imaginée par l'architecte comme un séchoir. Donc, c'est parfait. Et ici, on a rétréci totalement cette chambre pour ne l'offrir plus que... Je ne sais plus, j'ai réduit à à peu près 11 mètres carrés, je crois. Et puis, là, par contre, j'ai offert un dressing indépendant. Donc, ça, c'est intéressant parce que la chambre est plus petite, certes, mais elle n'a pas besoin de rangement. On n'a pas de dressing dans la chambre puisqu'on a ce dressing-là indépendant. Donc, c'est un dressing en L, ici. Et ici, on a un bureau. Bon, dans un premier temps, couple sans enfant, ça pourrait être un bureau chambre d'amis avec ici une étagère, un bureau ici et ici, un lit banquette. En cas d'enfant ou de revente, ça peut être une chambre d'enfant. Voilà pour la partie nuit, on va dire, avec salle d'eau, WC indépendant au milieu. Voilà, tout ce qui est salle de bain, buanderie, WC, accessible depuis l'entrée et depuis les chambres facilement. Voilà, le rangement, le dressing, etc. On a vraiment ici la partie privée et ici, la partie plutôt pour recevoir, la partie conviviale. Dans le cahier des charges, Olivier me demande un grand meuble télé avec une grande télé et une cheminée qui serait purement décorative. donc ici, je construis une cheminée qui pourrait se voir des... qui serait traversante en fait. On verrait les flammes des deux côtés ici. Donc on les verrait depuis le salon et depuis la salle à manger. Donc c'est un objet très décoratif qui se sidirait ici au milieu qui ferait une semi-séparation de la salle à manger et du salon et de l'entrée. Voilà. Donc ça, c'est une petite architecture qui peut être intéressante. Ici, on a un très grand salon qui donne... Donc qui est vraiment que salon, il n'y a pas de salle à manger, que salon, qui donne donc sur la terrasse avec donc les canapés qui sont tournés soit vers la vue mer soit vers la télé. La cuisine qui donne également sur la terrasse. Donc la terrasse, évidemment, on va mettre une table de repas juste ici et donc quand le couple est seul, il peut manger rapidement ici sur la cuisine puisque ça faisait partie également du cahier des charges pouvoir manger juste à deux dans la cuisine. Donc c'est une petite cuisine en L avec donc la possibilité du frigo américain qui faisait partie du cahier des charges aussi. Une armoire four, l'évier, un petit espace ici pour mettre la machine à café, etc. Le plan de préparation entre l'évier et la cuisson et ici, on mettra d'ailleurs peut-être plutôt là la machine à café à côté du bar. Voilà. Du plan bar qui serait ici donc il n'y a pas de meuble en dessous, il y a juste deux pieds ici pour pouvoir passer les jambes. Ici, on peut avoir également une petite armoire, un petit buffet de rangement. Et donc là, on a donc ici, on a deux murs mais on a une sorte de passe-plat, une ouverture pour communiquer avec la salle à manger donc une fenêtre en fait, tout simplement pour communiquer avec la salle à manger. Donc la salle à manger peut voir également la cuisine, la vue mère, peut voir le salon et ici, il y a des meubles bas tout le long et sous ces meubles bas, en fait là, contre le mur, l'évacuation, il va y avoir la plomberie en fait de l'évier, arrivée d'eau et évacuation d'eau qui vont circuler comme ceci tout le long du mur jusqu'à la gaine ici. Donc c'est pour ça que cette douche aussi a besoin et ce WC ont besoin d'être surélevés. donc ici, cette petite partie sera sur une estrade. Et c'est pour ça que je mets des rangements tout le long de type bibliothèque ouverte ou fermée ou de type buffet et là donc une belle table de salle à manger qui aura à la fois, ben voilà, c'est pas mal parce que là, elle a une fenêtre, elle a ici donc la vue sur la cuisine, elle a vue sur les flammes, pour cette option T3. Lorsque Olivier aura un enfant ou voudra revendre cet appartement en version T4, ça se fera très simplement, vous voyez ici, c'est la salle à manger qui se transformera en chambre supplémentaire. hop, il suffira de cloisonner ici donc on refermera le passe-plat de la cuisine donc totalement indépendant. Ici, on fermera la cheminée en version T3, elle était traversante. La cheminée ici, elle est fermée, elle n'est visible plus que depuis le salon. Derrière, on mettra une cloison avec un galandage pour faire coulisser une porte. Et ici, on a une chambre qui, donc Olivier l'avait pensée plutôt comme chambre pour une jeune fille au père, cette troisième chambre, si on a une chambre d'enfant ici et ici, il fallait une chambre pour une jeune fille au père. Donc la jeune fille au père, elle peut avoir son lit ici, son petit bureau et une petite salle de bain pour elle toute seule. Donc c'est vraiment une toute petite salle de bain avec un petit, donc là, il y a la porte à galardage, le petit lavabo et la douche ici. Donc voilà, et tout le reste ne change pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a quand même deux WC, pour un T4, ça me paraît bien, et on a deux salles de bain, dont une qui est attenante à une chambre. Donc comme on n'a plus de salle à manger, tout simplement, on mettrait la table de salle à manger ici. Et ça se fait très simplement, parce que c'est vrai que ce salon, de toute façon, il est très grand. Donc c'est sympa de pouvoir en profiter quand on n'est que deux, de profiter de l'espace. Mais si on est quatre ou cinq, trois ou quatre, on va dire trois ou quatre, ou cinq, qu'on peut également se serrer un petit peu, enlever un fauteuil et puis mettre une partie salle à manger et une partie salon. Et la télé ne bouge pas, la cheminée ne bouge pas. Donc on voit qu'on n'a vraiment pas de gros travaux supplémentaires à faire. Donc ça, c'était pour la première solution. Dans la deuxième solution, donc voici la deuxième solution, au niveau de la salle de bain et des chambres ici à droite, on ne change rien. Tout est identique. Donc un vaisseau indépendant, une salle de bain en aile, avec une douche sur estrade, le placard d'entrée, manteau, chaussures, article de ménage, la buanderie. Ici, la buanderie est suffisamment grande pour mettre une planche à repasser, là, sur le côté, éventuellement. Ici, la chambre d'enfant qui sera d'abord un bureau. Ici, la chambre parentale avec le dressing indépendant. Alors là, par contre, donc je garde l'idée de la cheminée traversante. Au lieu de mettre la salle à manger, ici, je mets la cuisine. Et je mets la salle à manger vue mère. Mais la cuisine sera vue mère également, en fait, puisque ici, il n'y a pas de cloison. J'ai mis des pointillés, mais il n'y a pas de cloison. C'est totalement ouvert, ici. Et là, on a vraiment un espace dans lequel on circule totalement, contrairement à la solution 1, où là, cet espace, c'est vraiment soit on va dans la cuisine, soit on va dans la salle à manger. Dans la deuxième solution, on circule complètement, ici, avec une partie salon, une partie salle à manger et une partie cuisine. La partie cuisine, donc, est constituée d'un linéaire, ici. Alors, il n'y a pas de meuble haut, ici, parce que là, il y a une grande fenêtre au-dessus de l'évier. Ici, il y a une petite fenêtre. Et ici, on va placer la plaque pour pouvoir mettre la haute aspirante sur le mur. Pour ce qui est du micro-ondes, il sera probablement passé en hauteur, ici, sur une étagère, qui se trouvera soit ici, soit au-dessus de l'îlot. Puisque Olivier veut un micro-ondes à tout prix. Et cet îlot, donc, c'est un semi-îlot, en fait, qui est accolé contre un mur. Il y a une possibilité de trois places assises pour manger à hauteur de plan de travail. Le frigo américain dont Rêve Olivier pourrait se placer ici. Et voilà, et la salle à manger est totalement ouverte sur la cuisine. En même temps, elle a son petit espace à elle. Donc là, l'évier, il va s'évacuer très simplement, ici, voilà, comme ceci. Et il est plus proche, en plus de la guêne. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, ça, c'est pour la deuxième solution, en version T3. Et pour la convertir en T4, cette solution, hop, donc c'est, encore une fois, la salle à manger qu'on va convertir en chambre. On déplace la table de salle à manger dans le salon. Ici, on va créer une porte, une cloison à galandage, hop, comme ceci. Comme ça, on va pouvoir ouvrir et fermer cette porte, transformer cette salle à manger donc en chambre et encastrer ici une mini salle de bain. Alors, ça incomberait une petite modification, par contre, dans la cuisine, puisque dans cette solution, ici, j'envisage de mettre le lave-vaisselle sous l'égouttoir. C'est là qu'il aurait sa meilleure place. Mais pour pouvoir encastrer une petite salle d'eau supplémentaire ici, le lave-vaisselle, donc ici, c'est pas possible. Donc, il faudrait mettre le lave-vaisselle par là. Donc, ce qui est très important, c'est que dans la version T3, on prévoit ici un meuble de cuisine en largeur 60 cm, donc qui est la largeur d'un lave-vaisselle. Ce meuble de cuisine, on pourrait prévoir de le supprimer, de l'enlever, pour mettre à la place le lave-vaisselle dans la version T4. Ici, donc, une toute petite salle d'eau qui serait posée sur une petite estrade pour pouvoir ensuite évacuer l'eau comme ceci. Voilà, donc, avec dans cette chambre de jeune fille au père, un lit, un bel espace, fumère, et une petite... un petit placard, une petite penderie ici, puis elle pourrait mettre éventuellement un petit bureau par là. je pense que le petit bureau il serait bien par ici, mais il ne serait pas très grand dans tous les cas. Et ce qui est sympa, c'est que là, quand la porte est ouverte, en fait, on peut bénéficier également de la vue par ici. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième solution, version T3 et version T4. Dans la troisième solution et dans la version T3 de la troisième solution, on avance ici le polette. Donc les polettes initialement sont là, hop, on les avance. Du coup, on récupère ici l'espace pour mettre une douche et on fait une salle de bain en L comme ceci. par contre ici, il n'y a que un VC1 dans cette version. On n'a qu'un VC. On pourrait en mettre un ici, mais on ne va pas le faire parce que sinon, ça va nous gêner pour la version T4. On va voir ça tout de suite après. Donc juste un VC, mais il est indépendant, donc ce n'est pas très gênant non plus. Le même placard toujours d'entrée avec double penderie et placard à chaussures. Donc, on réalise qu'ici, on pourrait évidemment mettre un placard tout simplement traditionnel de 66 cm de profondeur. Le problème, c'est que ça ferait juste une penderie, alors que là, j'ai le même volume de penderie, mais je récupère en plus un volume de rangement énorme pour des chaussures et en plus, le fait que ce soit un mètre de profondeur ici va me permettre de créer une petite cloison, de recloisonner un petit peu une petite entrée. Alors, si j'ai juste un placard de 60 cm, c'est un placard dans une entrée, point bas. Alors qu'ici, j'ai juste une toute petite entrée et là, j'ai créé un couloir de circulation avec accès à donc VC, buanderie, placard de rangement et un dressing indépendant et deux chambres. Donc, on améliore vraiment l'ergonomie de l'appartement. Donc, on a toujours nos deux chambres de même dimension. On a à peu près 9 mètres carrés, je crois, je crois qu'elle fait 9,5 mètres carrés, celle-ci, et celle-ci, elle fait à peu près 11 mètres carrés, 10 ou 11 mètres carrés, et ici, le dressing indépendant. Alors, une seule salle de bain, la salle à manger ici, et la cuisine et le salon ici, comme ceci. Alors, cette fois-ci, la cuisine est en L, il n'y a pas de cheminée décorative ici. On a une cuisine en L avec un petit espace repas ici qui serait simplement une petite table bistro, vu sur la terrasse, un grand salon et une petite salle à manger ici. Toujours avec une rangée d'étagères ou de meubles bas avec placards derrière lesquels je pourrais faire glisser mon évacuation d'eau usée de l'évier. Dans sa version T4, cette troisième solution se transformerait comme ceci. Donc, c'est encore une fois évidemment la salle à manger qui va se transformer en chambre. Mais alors là, il y a pas mal de modifications. Donc là, la salle à manger, on la met entre le salon et la cuisine tout simplement. Voilà, donc on supprime cette petite table. On met juste une seule grande table. On va réduire un petit peu le salon parce que là, c'est vrai qu'il est très large et on peut le réduire un petit peu ici pour créer une pièce de plus. Mais cette pièce de plus, comme elle est dans le noir, on ne va pouvoir mettre que un dressing. On va mettre un dressing qui va servir pour la chambre numéro 3. Donc là, ce serait une chambre dans un esprit suite parentale qui, dans la version T3, serait celle à manger mais dans la version T4, serait suite parentale avec une grande chambre, un mur avec une porte à galandage. Donc ici, on avait une simple cloison. Hop, ici, porte à galandage sur ce mur, éventuellement, on peut mettre la télé. Et la salle de bain, en fait, on ne la change pas. Là, il y a le double vasque et la douche en version T3. Et bien là, c'est pareil, double vasque et douche, mais sauf que là, cette fois-ci, c'est accessible depuis la chambre des parents. C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre de WC ici. Comme ça, c'est par ici qu'on va faire le passage. Ceci dit, en disant ça, je réalise qu'on peut mettre un WC ici et faire le passage de l'autre côté pour arriver en fait face à la double vasque. Voilà, on peut faire ça. Donc en fait, on va mettre un WC ici. Ici, on met une simple cloison dans la version T3. et dans la version T4, ici, on va faire en fait l'entrée de la... On va faire ici l'entrée de la salle de bain et ici, ma cloison à galandage qui va servir de support également pour la télé. Voilà. Je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. Comme ça, on va rentrer dans la salle de bain par ici et on pourra aller aux toilettes et à la salle de bain. Et le dressing des parents, voilà, il suffira de sortir de la chambre et d'aller là. Donc là, il y a un très grand dressing par contre puisque c'est un double penderie en L plus ici tout ça d'étagère. L'entrée ici avec la place de mettre ici un petit banc ici un petit meuble d'entrée une petite console un WC indépendant ici toujours le même placard et donc là dans la version T3 on a un dressing qui va avec la chambre des parents ici chambre de couple et dans la version T4 ce dressing se transforme en salle de bain avec possibilité de double vasque et une grande douche et cette salle de bain pourrait servir à la fois à la chambre d'enfant ici et à la chambre de la jeune fille au père ici. Alors cette version est assez intéressante dans une optique de revente parce que là je vois bien deux chambres d'enfant avec une salle de bain voilà avec double vasque grande douche et ici suite parentale avec quand même un grand dressing alors l'inconvénient c'est qu'il faut sortir de la chambre pour aller au dressing c'est vraiment pas loin en même temps mais voilà mais ce qui est intéressant c'est qu'on a les parents un petit peu éloignés des enfants voilà la zone enfant et la zone parent vraiment la zone enfant et la zone parent qui est vraiment délimitée et on a ensuite le salon cuisine salle à manger ici qui profite bien de la vue mère voilà Olivier et Sabrina bon ben j'espère que ça vous a plu comme présentation et puis donnez moi votre avis à quelque chose d'important par contre Olivier il faudrait que tu me confirmes quand même parce que là je suis partie dans l'optique que le radiateur dans la chambre ici il est là et je n'en suis pas sûre s'il est là ça me met un peu dans la mouise par rapport à ses propositions donc il faudrait que tu me confirmes ça à l'emplacement du radiateur et s'il est là à ce moment là je vais revoir un petit peu mais ne t'inquiète pas je trouverai une solution dis-moi déjà laquelle tu préfères des solutions 1, 2 ou 3 et puis ensuite on voit merci 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 merci